Salut Youtube, c'est Kira, on se retrouve sur Spiderman pour la suite de notre aventure Alors comme vous pouvez le voir j'ai changé de micro parce que le bras micro prenait trop de place J'ai décidé d'acheter un micro casque La qualité est peut-être un peu moins bonne mais ça reste normalement très acceptable Donc il devrait pas avoir de soucis avec ça Donc on devait se diriger vers l'appartement de MJ pour aller manger un petit bout Mais j'ai pas reçu d'appel, donc je pense qu'on doit un peu patienter Et attendre l'appel de MJ, pour l'instant je vais aller fracasser du bandit Parce que bah écoutez on se fait plaisir, lancer 3 objets sur les ennemis Ah alors ça y'a pas de problème on va trouver le premier objet On va essayer d'en trouver un deuxième On est dans la ville donc des objets y'en a plein quoi Voilà et encore un autre si possible Donnez moi un autre objet s'il vous plaît Ah là y'en a un, y'a pas tellement d'objets que ça en fait Et voilà, nice les objectifs secondaires ça j'adore Ah les objectifs bonus plutôt Ah MJ qui m'appelle Putain elle m'appelle pendant que je me bats quoi Super Ah oui c'est moi qui cuisine en plus c'est vrai Elle est tellement pas rassurée Elle est tellement pas rassurée c'est très bien que Que Peter ne sait pas cuisiner J'ai terminé ou pas ? Ah sauver l'otage J'allais me barrer sans sauver l'otage Je suis totalement débile Parfait Et bah écoutez deux jetons de crime Exactement C'est ouais compliqué hein Ouais non mais il a raison Bon allez dîner aux chandelles, dîner avec MJ On va aller la rejoindre c'est parti Bon ça fait deux jours que j'ai pas joué Soyez sympa avec moi s'il vous plaît Voilà Parce que ouais des moments je fais des pauses Parce que moi jouer pendant 5 heures à un jeu Ça peut me saouler Alors qu'il y a certains youtubeurs Qui ont sorti des vidéos Mais très rapidement Moi j'arrive pas à suivre la cadence Je suis quelqu'un qui doit profiter du jeu Et donc je préfère prendre mon temps Wow putain Je suis un peu trop rapide Non mais arrête toi là Qu'est-ce que je suis en train de faire Voilà Et on rentre par le toit Comme d'habitude pour pas se faire repérer Voilà voilà Même si c'est totalement ridicule Puisque au bout d'un moment Les gens devraient savoir Surtout les policiers S'ils enquêtent sur qui est Speedy Ils devraient comprendre Ouais Oh MJ Qu'est-ce que c'est ? Écoute J'écoute Oh non Enfin oh non Je sais pas pourquoi je dis oh non Mais pourquoi pas Mais on va jouer MJ du coup On va rejouer Mary Jane Mary Jane qui va passer à l'action Plus tôt dans la journée Écoutez Pourquoi pas Un peu d'infiltration C'est bien Elle a enquêté de son côté C'est cool Donc vous vous rappelez Qu'on avait infiltré Le bureau de Martin Lee Dans l'épisode précédent Vous en rappelez tous bien entendu Alors est-ce qu'on peut balancer des choses Faire tomber des trucs J'ai pas l'air d'avoir d'autres éléments A parcourir Vous pouvez pousser certains objets Vers la gauche ou la droite Pour attirer les ennemis Ok Alors par contre là Il est totalement débile S'il pense qu'il n'y a personne Dans son atelier C'est pas un rat qui fait ça quoi C'est bon j'y suis Ok C'était le caïd Qui était à l'intérieur Il a l'air d'être vachement balèze Le mec à l'intérieur Ok on avance On avance On avance Ça m'a l'air d'être Sacrément gros ce bordel Éviter les caisses Le son risque d'alerter les ennemis Pas de problème Oh non Mais il est totalement débile Mais il est totalement débile le mec Mais il m'a vu Et il me dit qui est là Mais Elle est pas là Ah J'ai tellement de chance en vrai J'ai tellement de peau Ok alors lui il va passer par où On va passer derrière lui Ah putain lui il va me faire chier Ok c'est bon Ah mais non mais ça Ça va faire du bruit Ah mais très bien C'est ce qu'il fallait Ah s'il va passer sur la droite Yes Et du coup là je peux remonter Excellent Oh les mecs sont bien cons Les mecs sont vraiment Très cons Oh Ils sont juste en train de construire une Une grosse machine Un gros tank Là je vais aller là bas Oh moi je fonce Je perds pas de temps Je trouve que l'infiltration est un peu trop facile En vrai On a pas de difficulté Tu peux foncer presque Parce que les mecs quand ils te repèrent T'as pas tout de suite perdu T'as encore le temps de réagir Donc bon Un peu trop simple l'infiltration Ah Bon c'est pas le caïd Mais c'est Tom stone Voilà Et ça du coup C'est des mecs du fisc Ils sont pas avec lui Oh putain Il va lui péter le poignet Voyons si ça va durer Tire mec Ah mais voilà Il a une tête dure comme Dure comme du De l'acier Cruelle déception J'ai besoin d'un nouveau soudeur Ne te fais pas repérer Mary Jens Je t'en supplie Je t'en supplie Alors Ouais on va faire du bruit là Donc ça lui il va se ramener Il va bouger son cul Ah mais il est encore là le Tom stone Ah il est pas loin Je peux passer ou pas Oh we go Alors Qu'est-ce qu'on va trouver dans le bureau Des plans Heureusement que j'ai toujours un appareil photo sur moi Donc c'est un camion piégé du coup C'est ça qu'ils construisent pour Lee Mais pourquoi ils auraient besoin d'un véhicule blindé Il doit bien y avoir autre chose ici Bah parce que Lee veut faire exploser la ville peut-être Faire exploser le Pourquoi Tom stone on aurait besoin Le bâtiment d'Oscorp On s'arrache Prenez le matos dans mon bureau C'est l'heure de partir Incroyable Mary Jane qui a réussi à infiltrer une entreprise entière Sans se faire repérer En courant partout Bravo elle Je sais que tu m'écouteras pas Mais alors Tiens Emporte ça la prochaine fois Cool Merci Tu le sais que Tom stone est fou Et presque invincible Pas vrai ? Tout le monde a un point faible Le mien c'est Ce que t'es en train de préparer Ça sent trop bon Poulet au curry Il n'y a plus qu'à faire mijoter Oh Poulet au curry tellement bon Non La grande débâcle des boulettes Quand je pense qu'ils ont évacué tous les meubles Et en janvier en plus Tes voisins m'ont détesté Ils étaient soulagés quand on a rompu Ah Vous y avez trop de bruit la nuit ? Bon Bon de cochon Parlons de ce que t'as vu dans le bureau de Lee Ça va être amusant au Lee avec Peter On sait que Lee a une dent contre Norman Osborn Ouais mais Pourquoi ? Je sais pas encore Parce que c'est un gros connard Norman C'est tout Mais apparemment il prépare un truc avec Le souffle du diable On va savoir ce que c'est Ouais Je ferai des recherches Dis je me demandais Si on faisait équipe Bah c'est pas ce qu'on faisait déjà Tu veux être mon acolyte ? Genre la fille araignée ? La femme araignée ? Spider girl Spider girl Une partenaire Oh Pas encore Ah bah bravo Pas encore Oh non Pas encore Putain je rate tous mes plats tous les soirs Eh c'est ton détecteur de crime Et fraction chez un particulier Charles Standish Ça me dit quelque chose Oh Le comptable d'Oscorp Attends Tu crois que ça a un rapport avec Lee ? Il est déjà prêt Désolé de partir comme ça Tu vas laisser tes fringues par terre dans la cuisine ? Euh Oui Où est-ce que tu veux que Là Au station le canapé Bon On se voit plus tard Ouais C'est vraiment drôle de voir De voir Spidey dans ce genre de situation En fait c'est juste le costume Qui n'a aucune expression Et du coup ça fait rire Peu importe ce qu'il ferait Même s'il se fait à manger Même s'il fait du thé Même s'il joue à la console en fait Ça fait rire C'est le fait de voir Spider-Man En train de faire des actions du quotidien C'est drôle C'est drôle Bon C'est parti Donc en fait on sait toujours pas pourquoi Le dîner du coup On a même pas mangé On sait toujours pas pourquoi Lee en veut à Norman finalement Salut C'est moi On a aucune idée Ah Qu'est-ce que tu peux me dire Sur Charles Standish Voyons un peu Directeur administratif Et financier Chez Oscorp Voilà Amidataire Collectionneur bar Et s'il a un penthouse dans cet immeuble Il doit être vraiment riche Lee le cherche C'est forcément lié au souffle du diable Je vais faire une recherche complète Donc c'est un mec qui a trahi Oscorp Regarde-moi dès que tu trouves un truc Et qui euh Je sors de vous il faut pas faire quelque chose d'encore pire que l'attaque contre l'hôtel de ville Du coup maintenant on travaille avec Lee On est partenaire ou pas ? C'est un peu l'impression que ça donne Partenaire J'en rend pas mal Ok Alors à plus partenaire Mon dieu Alors on va regarder directement les compétences Puisque j'ai débloqué deux points de compétences Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'intéressant ? Puis sur Carré il m'a donné triangle pour saisir un ennemi Et le projeter dans la direction souhaitée Nul Le coup de pied latéral renverse maintenant les ennemis armés d'un bouclier Oh bien ça On va prendre ça Par contre j'ai vraiment rien pris dans Innovateur C'est vrai qu'on regarde plus tard ce qu'on peut débloquer dedans Ça peut être très intéressant Est-ce qu'on peut améliorer certains gadgets ? Non parce que forcément il me manque beaucoup trop de jetons Et oui bah oui bah oui Donc c'est pas possible Et dans les tenues on a toujours les mêmes tenues Spiderpunk Non mais moi elle me va cette tenue on va la garder On va la garder c'est très bien Ah attendez Bah non on l'a déjà cette tenue On l'a déjà Bah non attendez Bah non on l'a pas cette tenue Costume classique réparé Ah c'est le costume de base mais réparé Au projet dans les airs et en toile les ennemis autour de vous Explosion de toile Bah venu on va le faire Ça on va débloquer le Ça c'est vraiment le costume de base quoi Le costume classique de Spider-Man Donc du coup pouvoir de tenue Donc ça fait quoi ? Oh c'est stylé ! C'est trop bien au projet dans les airs et en toile les ennemis autour de vous C'est trop bien Moi j'adore J'adore Ouais c'est très bien Allez Costume De Spider-Man de base Trop bien Wouhou C'est tellement n'importe quoi Mais j'apprécie Ça a l'air d'être super fort par contre Pouvoir entoiler tout le monde autour de soi comme ça De cette façon C'est cool Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça tire dans la rue ? Encore des démons J'arrive Salut Tu vas bien ? Il est encore là-bas Oh non Tu ne m'auras pas Tu ne m'auras pas Hop Fight it Il est dans la place Oh Oh mon dieu Mais attendez c'est qui me dire dessus là ? Il n'y avait pas les flics de l'autre côté ? Ah mais il y a des démons là-bas d'accord ok Tiens C'est pour toi Complètement raté Putain Putain leurs armes Elles sont surpuissantes là en fait Ils rigolent pas les mecs Qu'est-ce que t'as toi ? T'es tout seul T'es tout seul Oh A côté des flics Eh je vous le laisse les mecs Merde dommage Je l'ai tué Il est mort ? Ouais dommage J'aurais bien laissé De rien Alors Je sens qu'il va y avoir full combat du coup dans cet épisode Allons-y Il y a plein de combos que j'ai oublié C'est bon j'ai pas joué pendant deux jours Et les seuls combos que je connais C'est carré 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 Formidable Voilà je sens que ça va être bien le bordel Alors Quelqu'un était pressé Ouais Ça va mon gars ? Un agent de sécurité Non ça va Mais vous devez retrouver monsieur Stendish Et vite Ces types masqués l'ont enlevé Et l'ont forcé à les mener chez lui Ah bah regardez Au dernier étage Ils sont là Ok bougez pas d'ici Salut Eh bah content de vous voir Je trouve plus ma caisse J'aurais juré qu'elle était garée à cet étage Je fais n'importe quoi là Je fais n'importe quoi là C'est vrai que ceux là Vaut mieux les esquiver C'est bon BAM Oh sur lui Excellent Je vais tester du coup mon Mon pouvoir de costume Oh non c'est pas ça que je voulais faire Ah non c'est pas ça que je voulais faire Je voulais garder la concentration pour mon pouvoir de costume Dommage Oh là Je pourrais pas les avoir de l'air Non ça m'étonnerait Hop C'est vrai que j'ai des gadgets Faut pas oublier Parce que c'est bien de taper Mais j'ai des gadgets Allez Ça dégage Toi tu vas te prendre La toile électrique Salut Oh Ok Ça m'a l'air d'être super fort Par contre faut vraiment que les ennemis soient un peu plus près Alors là Alors là par contre vous Attendez Ah mais j'ai plus mon pouvoir Mais non mais je suis débile Ça n'a rien à voir en fait Je dis des conneries Le pouvoir de la tenue n'a rien à voir avec le Avec la concentration Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était C'était ainsi En fait les gadgets sont vraiment Trop utile quoi Beaucoup trop fort Hop Excusez moi Ça m'aide beaucoup trop Esquive C'est bon Il y en a plus Non mais non mais là ils vont balancer tous les ennemis Tous les ennemis Vous bossez là vous aussi Ah bah il plaisante pas avec le gardiennage dans ce bâtiment Je peux le choper ou pas ? Ah il est trop gros Je ne peux pas Lui Putain je peux vraiment pas faire autrement en fait Ah non les esquives ça marche pas contre lui En fait il faut juste utiliser des gadgets dans sa gueule Et c'est tout quoi Il ne faut pas s'emmerder Des gadgets Des gadgets Des gadgets Tu fais quoi toi mon gars ? T'es perdu ? Pauvre chéri Et toi ? Allez Ça part là bas Bien tenté Ah On doit monter ? Je suppose que ouais Je vais prendre l'ascenseur Ils savent que je suis là Mais je peux éventuellement me blesser par sa cage Ah mais non on ne doit pas monter en fait Ah mais non je suis arrivé d'en haut en fait Enfin je crois Oui je suis arrivé d'en haut Yes Et c'est parti Je devrais pouvoir rejoindre le penthouse par là Oh t'aurais pu le laisser tomber Hop Putain ils sont vraiment Ils sont vraiment cons quand même Ils sont vraiment débiles Parfait Mais il n'aurait pas pu monter à l'extérieur du bâtiment et passer par une fenêtre Ça n'aurait pas été possible ça ? Non ? Bon ok C'est toi qui décide c'est toi le héros ici pas moi Restons dans la pénombre Tiens Après on n'est vraiment pas obligé de les tuer je pense Pas du tout une obligation Après ça fait de l'xp facile Là il y a un autre mec ici Ça c'est de l'xp gratuit ça Voilà Et il y en a encore un ici Oh mon dieu L'ennui du gameplay Ah bah il y en a encore deux sur les côtés Là si je cours tout droit Ils peuvent pas vraiment tirer dessus quoi Les ennemis ils font pas attention Et on en a un autre ici Et voilà Voilà Doucement Ok Bon Encore ? C'est pas vrai ? Oh vas-y non mais laisse tomber les ennemis Ah bah de toute façon ils sont en train de balancer Des boules de feu Allez allez go 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 Yes Parfait C'est bon On fait que ça Mais descend Bon Alors attendez On va déjà analyser Je devrais peut-être abréger ses souffrances Puisque je suis obligé de les tuer Bah vaut mieux les tuer en vrai Vaut mieux les tuer Attendez On va les ramener là-bas Lui je peux le tuer du coup là Les dodo Quand on est d'accord qu'il a rien entendu On se rapproche de lui Et boum Terminé pour toi C'est terminé pour toi Non c'est pas ça que je voulais faire Je me suis trompé de bouton Non J'ai fait n'importe quoi Bon bah écoutez c'est pas grave Ça part en baston Allez c'est pas grave On oublie ça les mecs Oulala On va d'abord tuer ceux là Parce qu'ils ont des flingues Donc voilà C'est mieux Il est pas mort ? Tiens il est mort Honnêtement je la trouve plus jolie que assez C'est horrible On est en train de bousiller Toutes les oeuvres d'art Qui sont dans le Dans la salle Franchement Je la trouve plus jolie que assez Je viens de comprendre en fait Je suis en train de réfléchir à ce qu'il avait dit Oh allez Tellement mal ça Yes Je reste des gens Au toit Tu n'utiliseras plus d'armes Terminé Oh le piège à toile C'est vrai que le piège à toile On pourrait plus l'utiliser Tu vas venir de ce côté là lui Il va y aller Il vient pas Viens Eh mec Eh oh Euh Euh Qu'est-ce qu'il fait Bah voilà C'est pas de sa faute Il était bugué J'espère que Stan Dish va bien Bon finalement l'infiltration Ça sert un peu à rien Autant y aller En mode En mode combat Ah ouais Salut Tu vas bien Les démons et pays sont vulnérables Après leurs attaques Esquivez-les Pour les contre-attaquer D'accord Ok donc là J'attends juste Ah mais il attaque en A-E là Comment ça se fait Oh putain Il y a d'autres ennemis en plus Là c'est bon Je vais pouvoir l'avoir Merde Mais non J'aurais dû me décaler sur le côté Là il faut juste reculer J'ai cours encore avec les gadgets Toiles électriques Mais merde Je peux vraiment pas l'avoir Là c'est bon Là c'est bon là Yes Merde J'ai un objet Non Je vais mourir Ouh bordel Oh bordel c'est chaud Le coup dans la gueule Il est mort Yes Allez Merci C'est bon il n'y a plus d'ennemis On peut y aller Euh Là Merci Ah cet objet en pleine gueule Qu'est-ce qu'il voulait Juste des documents financiers Sur le souffle du diable Qui vous a parlé de ça Pourquoi ils veulent s'en emparer Je sais même pas ce que c'est Monsieur Osborne le finance Un coût de million depuis des années Mais il garde le projet top secret Je suis le seul à avoir des traces écrites Plus maintenant On dirait qu'ils ont copié les fichiers Vers un serveur sécurisé Registre du personnel Un certain docteur Isaac Delany Je l'ignore totalement Mais c'est vous Allez allez Je suis là Hop Thalible est tellement immense Allez C'est le dernier Je pense que c'est bon Yes La plus grosse sensation de sa vie Je pense là Bah Cool Vous savez Pour une cage d'ascenseur C'est plutôt pas mal Elle commence vraiment à avoir Beaucoup de personnages en vrai Elle commence vraiment à avoir Beaucoup de personnages Parce qu'on a les démons On a Donc les démons c'est Martin Lee On a On a Oscorp Avec Norman Du coup Bon ça c'est une vraie entreprise Qui est agile également Mais voilà Elle a des projets un peu secrets On sait pas trop ce que c'est Et on a le fils Qui également Qui agit dans Dans cette partie Il faut suivre quoi Qu'est-ce qu'ils ont J'ai l'impression que tout ce qui leur importe C'est d'éviter qu'ils ne parlent Parce qu'il est au courant Pour le souffle du diable Oui Mais on ne sait toujours pas ce que c'est J'y travaille Je crois même avoir une piste Une piste ? Vous parlez comme un flic ? Vous voulez dire L'inspecteur Oh non Oh non 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 Ouais T'as bien fait de raccrocher S'il te plaît Ne recommence pas Oh Ouais vas-y Docteur Isaac Delany Ok C'est qui ? Et pourquoi lui ? Ah bah j'espérais que tu me le dirais Je m'en occupe Ce sera pas trop long Oh et avant que j'oublie T'as zappé le mouchard de tombstone chez moi Je te le déposerai au labo du docteur Octavius Bon je te dirai ce que je trouve sur Delany On rebondit sur des personnages Là c'était cette personne Ensuite on a une autre information C'est un autre personnage On va du coup aller le voir C'est incroyable On jongle comme ça entre les personnages On va avoir une mémoire de fou en fait Pour retenir tous les personnages Donc on a juste à côté Un petit sac à dos On va aller directement chercher Let's go Mais non mais Hop Info de contact Yuri Le capitaine Watanabe a fini par me donner son numéro En signe de confiance Et risque gros Ok Alors attendez Est-ce qu'il y a d'autres sacs autour ? On a quoi ? On a des jetons de recherche Est-ce qu'on fait pas une petite recherche ? Pour obtenir quelques jetons de recherche On peut aller voir Alors mon casque me fait Me fait Hyper mal au crâne Il va falloir que je trouve une solution Pourtant normalement il est Il est super léger etc Mais j'ai une douleur à l'avant du crâne Je suis pas habitué à avoir en fait Deux Deux cerceaux de cette façon Donc c'est assez horrible Il va falloir que je Je trouve une solution pour ça Je m'en occupe Je pourrais prévenir les démineurs Mais si c'est juste Le mec se fait tellement chier Je m'en occupe Je vois le truc Crise budgétaire Tout ça Tout ça Et donc Vous pourriez Aller voir S'il vous plaît Vous avez dit le mot magique J'espère que c'est le projet SVT D'un collégien Ça me manque cette époque Donc c'est quoi ? C'est une boîte droit ? C'est tellement plus facile que dans la vraie vie C'est vrai qu'on a tendance à se plaindre Quand on est à l'école Mais en fait on s'imagine même pas Ce que c'est la vie La vie professionnelle après Tellement plus compliqué Tellement plus chiant Tellement plus de responsabilité Ok Ah mais ça c'est C'est encore des objets à récupérer Ah la bonne ambiance C'est encore des jetons à récupérer du coup Mais il y a énormément de jetons à récupérer en fait En tout on en a 6 en fait C'est les 6 jetons qui sont en bas Donc c'est des défis ça du coup Ok On a bloqué une nouvelle tenue Le costume de catch Excellent Ah le fameux costume de catch du premier Spiderman Alors il est pas Alors dans le film il est pas comme ça je crois Mais euh Ouais Ouais Le fameux costume de catch Donc là on a combien de points ? On a un point Je vais essayer peut-être de commencer à me développer dans Innovateur La prise de toile assomme les ennemis touchés Dirigeant la zone autour de vous Augmente la portée de l'élimination en hauteur Manet triangle pour arracher les armes légères Telles que les pistolets et les matraques des Oh ça peut être sympa ça Tiens on va prendre ça Je vais peut-être pas l'utiliser C'est possible mais ça peut être sympa Donc là il y a un défi Bon on va On va faire un défi Allons-y Donc 300 scores On a le niveau bronze Ensuite 12 000 Le niveau spectaculaire Et ensuite le niveau 5 Ah Sympa Sympa les quêtes annexes Putain Sympa les quêtes annexes On doit empêcher Empêcher des bombes d'exploser C'est formidable Pourquoi je fais ça ? C'est pas pourquoi je fais ça Alors Ah il faut juste les Ah oui d'accord ok Il faut juste péter le système Ah c'est des petites bombes Ah oui moi je m'imaginais des immenses trucs Oh on peut les laisser péter Pas de problème Ça va Alors Je suis pas très rapide On va dire Hop Allez ça dégage Oh là c'est chiant On va passer par le port Heureusement que je sais jouer De cette façon Euh Non 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 Là en bas Allez Allez Chops de merde C'est dégueulasse Oh Non quoi que On a presque eu 12 000 11 417 Très bien Parce que je croyais que c'était 1200 mon score de base Mais on a le temps bonus Qui s'additionne Donc en fait le temps bonus C'est ce qui gagne Ce qui permet de gagner beaucoup de points finalement Parce que le score de base des bombes Plus 300 Bonus étoile Plus 900 Et le temps bonus On est à plus 10 000 Donc en fait il faut juste être rapide Très bien Je vais pas réessayer Maintenant je sais qu'il y a des objectifs bonus Par contre t'es qui mec ? C'est quoi votre espèce de jeu pervers ? Je laisse ça aux enfants Je suis un professionnel Et on me paie en tant que tel Je pense que votre client jaspille son argent Parfois les informations valent plus que de l'argent Et j'ai beaucoup pas pris en t'observant Il a pas tort On a des fameux super vilains Je sais plus exactement leur nom Prouvez Belani Bon bah c'est parti Let's go C'est quoi c'est une fête étudiante Donc c'est un étudiant alors Belani Ce qui est bien fait c'est que regardez Dans les rues maintenant on a des On a des objectifs qui sont totalement différents là Là les démons ils attaquent Alors on avait pas ça au tout début de l'histoire Donc la ville s'adapte à la quête principale C'est assez sympathique Même si on fait pas vraiment les quêtes principales Et qu'on s'en fout un peu Mais je pense que vous préférez voir l'histoire Donc c'est pour ça que je me concentre sur la quête principale Ça me parait évident Il a même pas répondu Hop Je suis là Il se passe quoi C'est quoi cette fête Une fête d'Halloween D'accord C'est excellent Ça c'est vrai j'y avais pas pensé D'accord Bah oui on a le On a les Il est dans le Dans le dernier L'aigle là Il est dans Homecoming Si je me rappelle bien Très bien Donc il y a d'autres Spidee C'est ça qui est drôle C'est trop fort Bon il est un peu moins barré que moi Je suis désolé Ça c'est un monument à prendre en photo Je crois Attendez Tu peux pas prendre en photo ça ? Non l'appareil photo n'est pas disponible Ok Bon On doit les trouver du coup Donc on a Alors si je me rappelle bien l'orneau On a Mysterio On a L'aigle Et on a Je ne sais plus C'est la fête C'est la fiesta Complètement torché Le mec devant moi Complètement pété Est-ce qu'on peut faire des analyses ? Je ne sais pas si ça fonctionne Oui et le lézard Voilà Le fameux lézard Je me rappelle du lézard On le voyait beaucoup dans le dessin animé Et dans le premier Spiderman sur PS1 aussi Je crois Qu'on le combat Qu'est-ce qu'il fait ce Spidee ? Il est en train de En train de faire la citrouille Sérieux lui ? Complètement bourré Ça va mec ? Tu vas bien ? Ah il est classe mon costume Oh t'as juste le masque Petite merde Oh il est là N'empêche la fête est hyper stylée Mysterio C'est trop bien Oh non de la fumée C'est mon seul point faible Avec les petits couteaux C'est excellent J'aime beaucoup J'aime beaucoup l'idée en fait De la petite fête Avec les Et les ennemis Et les anciens ennemis De Spiderman Tu peux m'échapper Par contre S'il voit que je fais vraiment ça Il doit se dire Mais merde C'est quoi ton problème J'ai passé une semaine A fabriquer ce casque Désolé Je dois trouver le docteur Delany Il est là quelque part A cette soirée T'es qui toi ? Votre gentil voisin Spiderman Hum T'es comique Bah t'as pas vu ce que je viens de faire en fait Oh alors mon costume est vachement bien fait Parce que Pour pouvoir envoyer de la toile C'est pas donné à tout le monde T'es qui toi ? Bah à ton avis Je viens d'esquiver tes tirs Et je viens de balancer de la toile Ah Vulture Manger Manger On va aller le chercher Complètement pété Ce sera le dernier Le docteur Delany Ce sera le dernier Donc ce sera le lézard On s'en doute De toute façon Non mais là La fête elle est juste trop bien quoi On a pas de ce genre de fête d'Halloween Nous en France D'ailleurs Halloween Maintenant en France C'est complètement Complètement perdu Enfin du parcours Euh Euh Youhou Salut Je cherche Isaac Delany Je crois qu'il est sur la piste de danse Lui là Ne l'est pas Ah Oh merde Tellement drôle Tellement drôle On va aller danser avec lui Oh le rhino Oh le rhino Ah donc c'est bien lui Mais il est sérieux Ah sauf que moi Je vais vraiment taper en fait Le rhino Le rhino doit être tellement heureux Il s'est dit Putain Putain C'était vraiment Spidey J'ai la larme à l'oeil Et tout le monde continue danser Pfff Complètement torché tous les mecs dans cette soirée Horrible Pas besoin d'être discret Gros siesta Tous ensemble Tous ensemble Excusez moi Non mais on a une mission nous On doit sauver le monde encore une fois Oh non Salut Bon les mecs J'espère que vous êtes prêts à mourir Allez let's go C'est boum Oh mon Je l'aime pas lui Il faut en profiter pour le Je l'aime vraiment pas Attention Allez hop Oh la merde J'ai plus de gadget Ah si j'ai des gadgets électriques Ah je pourrais pas Ça marchera pas Oh la la Je fais de la merde Je vais peut-être mourir C'est possible Je vais devoir esquiver Pfff C'était chaud Tout le monde va bien Tu penses qu'ils ont envie de plaisanter là actuellement Il y a tellement de monde Bah écoutez Oh mais là ils m'ont vu là du coup Non En fait ils savent que je suis là Mais ils peuvent pas vraiment m'attraper Pas vraiment me choper Est-ce que je pourrais pas en choper un autre Oh non le combat est lancé Donc let's go Allez on attend plus Oh j'aurais vu tellement de tuer de gens avec ça Attention Oh C'est bon Qu'est-ce tu fais toi Qu'est-ce tu fais Allez hop Très bien Où est-ce qu'ils ont emmené Delany Ah on doit bouger Par là Cette grosse fiste Elle est vraiment étrange cette mission Parce que t'as ce côté ambiance de fête A l'extérieur Et quelque chose de sérieux en même temps Du coup On a une sensation vraiment étrange Qui êtes-vous ? Vous travaillez depuis peu Vous travaillez dans un laboratoire d'Oscar Comment le savez-vous ? Mon temps est précieux Isaac Dites-moi son nom Salut Combat de boss du coup On l'avait vu dans la cinématique De Spider-Man ça Je me rappelle Oh merde Merci Va vraiment Falloir qu'on l'arrête lui Et il se fout en l'air Putain On a quand même entendu le nom du docteur Eh retire ton arme toi Ah non Je peux juste retirer les pistolets Avec ma compétence je crois Ah mais non On affronte pas Lee Ah j'étais heureux Je me suis dit Qu'on allait enfin Pouvoir lui casser la gueule Ah fais chier Tiens Tiens c'est terminé Hop Yes Yes mon gars Oh la la Oh il y a du monde Oh ça c'est l'explosion de toile Oh c'est l'explosion de toile C'est beaucoup trop fort Cette compétence c'est abusé C'est trop abusé Ah non mais il faut vraiment Que je l'utilise de plus en plus Parce que j'oublie en plus Comme d'habitude Mais ça c'est Toujours comme ça Allez dégage le gros Merci C'est par là Le compte est bon Ouais c'est là Je dois trouver Lee Enfin je crois Oui non forcément Sinon j'aurais pas pu prendre la porte Je dois trouver Lee Oh la fête La fête est finie Oh ils sont sérieux Je peux m'envoler ou pas Il faut que je les empêche de s'entretuer Ouais je peux me barrer Du coup on va vraiment se battre contre le Rhino La bonne ambiance La bonne ambiance Oh le bordel Pas encore lui Sauf que là il doit être beaucoup plus fort Qu'est-ce que Lee a fait à ces gens ? Mais attends tu me fous de ma gueule Tu viens de le voir Il peut contrôler les gens c'est tout Ça il fallait le rendre Oh Non mais ça En fait sa puissance est décuplée maintenant à lui Là je suis bloqué Tiens le citrouille Allez joyeux Halloween J'ai pas mon pouvoir J'ai pas de pouvoir Vous allez pas me croire Mais je fais ça pour moi de bien Euuuh Tiens Bah alors mec On est mauvais ? Tiens Allez Mais non mais Tiens Allez Allez Putain il est trop solide On l'a enchaîné de coups C'est quoi cette merde ? Je croyais qu'on allait l'utiliser comme Comme voiture Comme moyen de locomotion Pour rattraper Lee Ça aurait été stylé Ça aurait été quand même sacrément stylé Bon C'est moi Encore un nouveau nom Je vous l'ai dit On arrête pas de jongler entre les noms On découvre cette personne Ensuite on découvre une autre personne Ensuite on Oh ça me dérange pas Je m'en fous Mais c'est assez C'est assez étrange Hum Et donc là Donc c'est pas le chef du projet Apparemment Puisque Yuri Puisque Yuri M'a M'a dit juste après Que c'était pas le cas C'est emmerdant pour une fois Qu'on avait trouvé le dernier personnage J'en avais marre de jongler moi Oui Oui Non mais Putain mais que c'est Qu'est-ce qui s'est passé ? Lee l'a corrompu Il a poussé à se suicider Hop C'est horrible Il faut qu'on arrête ce type On va y arriver Avant de mourir Delany a donné un nom à Lee Morgan Michaels Morgan Michaels ? Qui c'est ? Je sais pas exactement Mais je pense qu'il travaille sur le souffle du diable T'as pu tirer quelque chose du fichier que t'as trouvé ? Oui Écoute ça Il y a quelques années Osborne a demandé à Fisk De construire un laboratoire Sans en informer les autorités Un laboratoire secrète ? Pour le souffle du diable ? Si c'est aussi dangereux qu'on le pense Ce serait logique Et où est ce labo ? C'est pas précisé Osborne a obligé Fisk A effacer toutes les traces Tout ce que j'ai C'est des paiements Du compte personnel d'Osborne Ça reste vraiment des enculés Les Osborne Il a dû garder les factures Pour faire chanter le maire Tout nous ramène à Norman Osborne Il va falloir que je lui rende une petite visite C'est vraiment un enfoiré ce mec là Je comptais pas lui demander Il fallait s'en douter de toute façon Que lui il traînait dans des affaires louches Il fallait s'en douter Bon bah écoutez les amis On va s'arrêter là du coup Pour ce nouvel épisode sur Spider-Man J'espère que ça vous a plu J'ai bien aimé le passage Le passage dans la fête Je trouvais ça vraiment cool Les décors étaient formidables Ça nous a un peu sorti De l'univers de Spider-Man Et de revoir un peu quelques méchants Dans tout ça C'était fort intéressant On a pas beaucoup plus d'informations Finalement A part Qu'Osborne est un gros enculé Mais ça on le savait On le savait un peu Finalement Depuis très longtemps On le savait Mais Otto me fait peur Voilà Ok donc là Otto est en train de devenir le docteur Octopus Donc ça donne vraiment à fond Sauf que ça devient dangereux Ça devient dangereux Je pense qu'il y a moyen qu'on affronte le docteur Octopus Peut-être à la fin Parce que j'ai remarqué qu'il y a une évolution du personnage Et on voit qu'il devient un peu De plus en plus à fond dans son projet Et je pense que ça va poser un souci par la suite Forcément Bah voilà les amis Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode sur Spider-Man J'espère que ça vous a plu J'espère que le son du micro Vous va Parce que de toute façon Bah de toute façon je garderai ce micro casque quoi qu'il arrive Et que ça ne vous dérange pas trop La prochaine fois Nous allons rendre visite A Norman Cet enfoiré Qui prépare son projet secret Très étrange Donc on ira voir tout ça Merci à tous Encore une fois Et je vous dis à la prochaine Demain 18h comme d'habitude Pour un nouvel épisode Salut